Les ailes en flèche sont rares sur les avions légers car leur qualité aérodynamique principale est de permettre des vitesses plus élevées en augmentant le MAC critique. Or, vous aurez remarqué que le nombre de MAC est plus proche de 0 que de 1 sur les avions légers. L'inconvénient de l'aile en flèche est d'augmenter la vitesse de décrochage. Très rare, l'aile en flèche inverse ne se rend compte que sur des avions expérimentaux comme le X-29 ou des bizarreries comme l'ATL. Enfin, citons l'aile elliptique que l'on ne trouve plus que sur des avions de construction amateur type Super Emeraude ou sur l'avion de Voltige Cap 10. L'aile elliptique a l'avantage d'avoir une meilleure répartition de la portance mais est plus compliquée à construire en série. Voyons maintenant quelques définitions concernant l'aile d'un avion. Le dièdre est l'angle formé par l'axe de l'aile et l'horizontale. Le dièdre est compté positif lorsque l'aile est au-dessus de l'horizontale, négatif lorsque l'aile est en dessous. Le dièdre a une fonction de stabilisation. En virage, un dièdre positif aura tendance à ramener les ailes à l'horizontale si le pilote lâche le manche. L'envergure est la distance entre chaque extrémité de l'aile. Le bord d'attaque est la partie avant de l'aile, celle qui est attaquée par le vent ou qui attaque le vent relatif selon les points de vue. Le bord de fuite est la partie arrière de l'aile. Le saumon est l'extrémité de l'aile. L'endroit où l'aile est attachée au fuselage s'appelle l'emplanture. La corde représente la largeur de l'aile, c'est-à-dire la distance entre le bord d'attaque et le bord de fuite. Lorsque l'aile n'est pas rectangulaire, on parle alors de corde moyenne, qui est bien évidemment la moyenne des cordes de l'aile. L'allongement est le rapport de l'envergure sur la corde moyenne. L'allongement représente en quelque sorte la finesse de l'aile. Les planeurs, qui ont des ailes de grande envergure et de relativement faible corde, ont donc un rapport envergure sur corde élevé. Ce sont des ailes à grand allongement. Les chasseurs, au contraire, ont des ailes à faible allongement. Les avantages et inconvénients de ces différentes formules seront étudiés dans le cours sur la mécanique du vol. L'angle de calage est l'angle que forme la corde avec l'axe longitudinal de l'avion. En règle générale, l'angle de calage est très faible, de l'ordre de 1 degré, voire nul.